Alors le présent tuto fit suite à un tuto qui l'a précédé intitulé 6 erreurs, protection et verrouillage des contenus de cellules Excel. Alors nous avons une base de données et nous avons bien expliqué dans le cadre de l'ancien tuto que si vous avez une base de données sur laquelle vous avez longuement travaillé et si jamais cette BDD, cette base de données sera partagée entre divers acteurs il se pourrait que le degré de responsabilité ne soit pas le même et là, si jamais vous voulez partager une base de données avec un certain ensemble d'acteurs vous pouvez paramétrer l'accès au plage de cellules. Par exemple, vous pouvez autoriser à un moment donné que vos agents peuvent par exemple accéder à ces cellules-là parce que là nous avons des informations statiques l'input des codes produits, leur désignation, les quantités, la date d'expiration qu'ils peuvent bien évidemment vérifier sur le packaging des produits fournis. par exemple ici, par exemple, la fiche de données disponible, la fiche de données sécurité disponible ou non disponible, d'accord ? Certification, le produit, est-ce qu'il est certifié ou non ? Par la suite, vous, vous n'allez pas autoriser à ce que par exemple ces agents-là par exemple accèdent à des champs quand même sensibles et spécifiques là où par exemple vous avez des formules de calcul qui vous ont pris un temps important d'élaboration pour les élaborer et les concevoir. Donc là, généralement, ici par exemple, le champ, vous avez des formules quand vous avez ici des formules ici donc vous pouvez limiter l'accès afin que, en fait, les agents auxquels vous avez attribué des autorisations afin qu'ils puissent accéder à certains champs dans votre base de données et ce qui importe c'est que ces champs-là s'actualisent, ces champs-là donc le fait d'imputer ou d'introduire des données brutes nous, ce qui intéresse le décideur à un certain degré hiérarchique de responsabilité ce qui l'intéresse c'est en fait les champs-là, les mentions contenues dans les champs dans les champs qui fonctionnent avec des formules par exemple ici, c'est par exemple, je vais mettre DISP pour ce produit-là certification, fiches de données, sécurité disponibles et ici, vous êtes en train de voir que ici, la mention c'est PROD non valable c'est produit non valable je vais varier là, je vais mettre certification disponible et bien cette base de données, elle s'actualise automatiquement en fonction des inputs journaliers, hebdomadaires, mensuels, etc. donc ce qui intéresse le décideur premier plan le premier responsable d'une entité industrielle donc c'est les champs qui contiennent les formules et nous, on veut quand même protéger ces champs-là tout en laissant donc libre accès à nos agents qui peuvent donc mettre à jour au quotidien cette base de données en intégrant, on est inputant donc les informations brutes alors qu'est-ce qu'il faut faire ? donc je vais sélectionner je vais sélectionner là je sélectionne les champs pour lesquels à propos desquels j'autorise l'accès des agents, par exemple, commerciaux contrôle là, j'autorise parce qu'il s'agit de l'information statique statique donc je vais je vais déplier ou dérouler la boîte de dialogue nombre nombre tant qu'il s'affiche je vais en anglais protection donc là si vous voulez les verrouiller et les masquer vous cochez là sinon sinon vous décochez vous décochez d'accord et même si vous les verrouiller là et vous masquez ces cellules là alors on est en train de vous dire là que le verrouillage des cellules ou le masquage des formules des formules sont sans effet c'est-à-dire sans aucun résultat sans aucun résultat si la feuille n'est pas protégée c'est-à-dire même si vous verrouillez là ces cellules et que vous décidez de masquer le contenu et bien ce masquage et ce verrouillage ne sera pas effectif tant que vous n'avez pas protégé votre feuille par un mot de passe d'accord là nous on déverrouille on déverrouille ok ensuite nous allons vers le ruban révision et nous allons protéger notre feuille Excel je vais mettre un mot de passe je vais faire très attention voilà le même mot de passe alors évidemment là à chaque fois que vous sélectionnez une case là cela veut dire que vous autorisez par exemple si je sélectionne format de cellule donc je vais autoriser je vais autoriser l'intervenant à l'acteur à intervenir au niveau du format de cellule mais par exemple il ne peut pas supprimer le contenu d'accord si par exemple vous cochez cette case là insérer des liens hypertextes là cela veut dire que vous autorisez là donc vous pouvez délivrer un certain ensemble d'autorisation ou sinon vous décochez le tout d'accord pour protéger complètement votre feuille de calcul Excel alors je fais ok il me demande Excel il me demande de de confirmer le mot de passe ok je le tape très bien alors maintenant ma feuille de calcul ma feuille de calcul Excel est protégée là ma feuille de calcul Excel est protégée et je vais voir je vais voir là où mes agents peuvent intervenir ou là où ils ne peuvent pas intervenir alors je vous ai dit que par exemple en ce qui concerne ces quatre colonnes là vous avez des informations brutes statiques il n'y a pas de formule il n'y a pas de test il n'y a rien il n'y a pas il n'y a pas de chambre dynamique ici sauf que là nous avons je vous ai expliqué dans le le tutoriel précédent comment vous ajoutez une liste petit roulade ici par exemple je vais ajouter aromatisant 4 oui j'ai l'accès article 4 j'ai l'accès la quantité 400 000 j'en ai l'accès la date qui se trouve après le 19 11 20 25 j'en ai l'accès vous êtes en train de voir que cette base de données s'actualise automatiquement là j'ai j'ai une formule de calcul d'accord j'ai une formule de calcul je double clique pour bien évidemment faire quelques manipulations à l'intérieur de 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 la formule et Excel m'affiche que en fait la cellule est est protégée idem protégée parce que là j'ai des formules là j'ai des formules ok des formules idem et là j'ai de l'information statique est-ce que je peux non disponible par exemple ici il m'affiche la mention produit non non valable je vais lui dire que en fait on vient de trouver la fiche certification certes le produit est certifié et voilà que en fait la base de données s'actualise toute seule très bien sinon là j'ai une formule Excel m'avise que en fait ce champ là cette plage de cellules cette colonne là colonne m est protégée alors on était arrivé là dans le cadre de l'ancien tuto et là nous allons traiter en fait d'une autre problématique je disais qu'arriver à ce niveau de ce niveau de d'accord arriver à ce niveau de de ce à ce niveau de ce tutoriel donc je tiens à préciser que ce qui concerne cette partie là qui à travers laquelle nous allons apprendre comment sauter la protection d'une feuille Excel je tiens à préciser que là on s'est largement inspiré d'un tutoriel d'une longueur de 13 minutes 28 secondes intitulé faire sauter la protection des feuilles Excel et nous avons en fait sur il est mentionné il est aussi mentionné sur la partie haute du coin tout à fait à droite en fait les deux un mot abrégé Steph et une lettre R je crois qu'il s'agit du patronyme Stéphane Robert d'accord Stéphane Robert juste un petit peu des raisons d'un atouté intellectuelle d'accord alors arrivé à ce niveau là donc on peut donc effacer les données brutes les formules elles sont toujours là d'accord les données brutes d'accord on peut les effacer les effacer voilà on efface les données brutes et là en fait vous allez enregistrer ça vous allez considérer ça comme un modèle que vous allez mettre à la disposition du service par exemple commercial dans lequel les inputting des nouveaux produits des nouveaux intrants vont se faire au quotidien et là bien évidemment au niveau des cases formules à chaque fois donc nous avons de nouveaux délais d'expiration de produits Excel va nous afficher à chaque fois la valeur max la quantité max la quantité min les deux valeurs max les deux valeurs min moyennant l'enquête des agents commerciaux l'existence de la fiche de données sécurité où sont le produit est-ce qu'il est certifié ou non alors là nous avons donc une base de données tout à fait dynamique qui va s'actualiser d'accord conformément aux critères qui ont été donc choisis dans ces formules de calcul là mais là c'est par inadvertance par exemple vous avez oublié le mot de passe comment il faut faire d'accord à ce niveau là qu'est-ce qu'il faut faire alors nous allons suivre la procédure suivante si jamais vous avez oublié le mot de passe d'accord et carrément je vais enregistrer ce fichier je vais l'enregistrer dans le même dossier voilà voilà ce fichier était dans le dossier il exa solution alors je vais l'enregistrer en ajoutant le mot craquer d'accord x l s d'accord voilà c'est par exemple vous aviez un autre terme ici il faut il fallait il faut le remplacer par le mot craquer je vais l'enregistrer sous un autre nom je vais lui donner un autre nom par exemple zzz feuille feuille xls d'accord juste pour vous montrer un petit peu comment la procédure devrait fonctionner bon je vais l'enregistrer ici d'accord ok voilà je l'enregistre je vais le fermer je ferme ce fichet là je vais le rechercher voilà elle est là alors je vais lui changer de nom la procédure consiste à justement mettre le mot craquer d'accord je vais l'enregistrer en effaçant le terme qui se trouve entre les deux points et je vais ajouter le mot cra cra craquer ok je vois tout de suite que on m'affiche cet avertissement là vous voulez renommer zzz point feuille en craque un fichier du même nom existe déjà est-ce que vous voulez le remplacer ou je veux le remplacer je veux le remplacer je dois enlever ce alors je dois éliminer l'un des deux fichiers là d'accord ok je garde celui-là et bien pour ce fichier là qu'est-ce que je vais faire je vais changer l'extension xlsx par l'extension zip zip voilà un avertissement un nouvel avertissement qui est sa fiche si vous modifiez l'extension d'un fichier le fichier risque d'être inutilisable voulez-vous donc modifier l'extension oui oui maintenant regardez mon fichier excel a été donc associé à à l'application donc win1 l'application win1 voilà alors je vais ouvrir le le dossier win1 je l'ouvre ouvrez le dossier xl xl je l'ouvre d'accord ensuite ouvrez le le dossier worksheet worksheet et là vous remarquez que vous avez sheet3 sheet2 avec extension xml sheet2 extension xml sheet1 extension xml ce n'est rien d'autre que ces sheets là représentent le nombre de feuilles contenues dans mon classeur xl puisque moi j'étais en train de travailler sur une base de données qui était sur la feuille 1 donc je vais carrément d'accord ouvrir le sheet1 .xml d'accord clique droit ce sheet là ou plutôt ce sheet là je vais essayer de le déplacer à l'extérieur à l'extérieur de ce de ces dans mon explorateur d'accord par un cliquet glissé d'accord je vais le déplacer provisoirement ici dans le dans cet explorateur ok elle est là d'accord c'est un le fichier s'appelle sheet1 .xml sheet1 c'est-à-dire la feuille la feuille donc une clique droit je vais essayer de l'ouvrir je vais l'ouvrir avec l'application wordpad voilà il y a aussi l'éditeur certains l'éditeur notpad plus plus d'autres éditeurs peuvent bien évidemment exister alors moi je vais l'ouvrir avec l'éditeur wordpad alors je zoome un petit peu voilà donc une page une page donc s'affiche là d'accord une page qui s'affiche là et donc à travers donc carrément cette page là d'accord donc dans ce fichier xml donc là vous avez ce qu'on appelle le langage de 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 balisage et là nous allons trouver l'essentiel du descriptif de notre feuille de calcul même vous avez aussi compris les les formules alors ici ici je vais activer la boîte de dialogue recherche en en utilisant la combinaison ctrl f voilà ctrl f là ma boîte de dialogue s'affiche et là je vais écrire protect en anglais pro protect protect et je vais mettre suivant world a terminé la recherche est-ce qu'il nous a bien protect 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 suivant alors pourquoi en fait là on n'a pas détecté le champ qu'on était en train de rechercher tout simplement parce que déjà cette balise là nous l'avons d'accord dans le cadre d'un ancien tuto j'ai oublié que j'ai déjà effacé la balise qui était reliée au paramétrage de la protection carrément qu'est ce qu'on va faire carrément je vais fermer ce fichier là d'accord je vais carrément fermer ce fichier là l'effacer carrément je vais le supprimer je vais supprimer le sheet d'accord maintenant vous avez vous avez en fait compris l'objectif de la manip c'est pour cela que je vais tout simplement afficher n'importe quel fichier Excel là par exemple je vais effacer je vais afficher ce fichier là rapidement là j'ai aussi trois feuilles je vais par exemple je vais par exemple à la feuille une vous avez par exemple cette base de données vous allez autoriser donc vos agents vous allez les autoriser par exemple à intervenir ici je vais refaire rapidement la manip seulement là et là en ce qui concerne les champs restants vous n'allez pas les autoriser à y intervenir alors carrément nombre protection je décoche ok en fait j'ai déverrouillé mais ça ne veut pas dire que là ces champs là sont protégés il faut tout de même protéger la feuille toute entière voilà je vais protéger la feuille un mot de passe tout à fait de base d'accord je confirme c'est bon maintenant je vais voir là est-ce qu'ils peuvent oui je peux je peux je peux là non je ne peux pas d'accord donc là vous avez des champs pour lesquels il y a un libre accès pour un certain ensemble d'agents d'accord vous avez d'autres champs là où il y a des formules les agents ne peuvent pas intervenir d'accord voilà maintenant je vais enregistrer d'accord je vais enregistrer ce fichier là enregistrer enregistrer sous bureau d'accord je vais l'enregistrer d'ailleurs dans le même dossier dossier à savoir et l'exa solution et l mais avant de l'enregistrer d'accord avant de l'enregistrer là je vais mettre avant le terme ici je vais me mettre entre le point et entre xls d'accord et choisir et enregistrer le terme en le remplaçant donc je vais donc enregistrer le le terme d'accord d'accord en le remplaçant d'accord en y intégrant en y ajoutant la mention craquer donc je vais ajouter un autre point donc j'ai deux points je dois insérer le mot craquer cra cra comment ça s'écrit craquer donc c'est comme craquer craquer entre deux points d'accord je l'enregistre ici dans ce dossier là il exact solution enregistrer je vais le faire je vais le rechercher je vais le rechercher Là, en fait, là, on doit maintenant modifier l'extension XLSX en extension ZIP. D'accord ? En fait, la manip de tout à l'heure n'a pas fonctionné parce que déjà pour cette feuille de ce classeur-là, déjà, donc, nous avons effectué un essai avant de se lancer dans ce tuto et, en fait, j'ai oublié qu'en fait, j'ai déjà supprimé dans la feuille du langage du balisage, j'ai déjà supprimé, donc, les lignes qui étaient reliées au paramétrage, au paramètre de virouillage, d'accord, de la feuille Excel. Ok. Alors, oui, d'accord, voilà. En fait, voilà, c'est bon. Maintenant, en fait, s'associer, mon fichier Excel s'associe au logiciel MIMA. Je vais l'ouvrir, je m'ouvre, d'accord, ok, je vais l'ouvrir, je vais ouvrir le dossier Excel, j'ouvre aussi le dossier Worksheet, j'ai mes trois feuilles, d'accord, il faut vérifier, avant de se lancer dans cette procédure-là, il faut vérifier le nombre de feuilles contenues dans votre classeur, d'accord, et il faut éventuellement savoir sur quel fait vous êtes en train d'effectuer, donc, votre analyse, ou de concevoir votre base de données, etc., etc., sur quel fait vous êtes en train de travailler. Alors, ici, donc, j'ai ce sheet 1.xml, donc 1, pour me dire qu'il s'agit de la page 1, d'accord, je vais un petit peu réduire, alors, clic et glisser, par un clic et glisser, je vais le mettre ici, dans mon explorateur, voilà, je vais l'ouvrir par un indicateur, tel que, ici, par exemple, j'ai mon pad, je revisualise le même fichier, alors, je vais maintenant, ctrl F pour afficher la boîte recherche, je vais mettre protect, protect, et je vais mettre suivant, très bien, voilà, voilà ma, en fait, voilà ma, la partie du langage de balisage qui relie à, paramètre de protection de ma feuille de calcul, donc la partie commence là, avec ce symbole-là, et elle se termine là, avant la mention merge cell, donc je vais sélectionner toute cette partie-là, d'accord, voilà, et je vais la supprimer, d'accord, je ne garde pas d'espace ici, il y a de l'espace là, vous êtes en train de voir l'espace, je vais éliminer cet espace, très bien, je vais enregistrer les modifications, ctrl S, d'accord, j'enregistre les modifications, d'accord, donc je vais enregistrer les modifications, et je ferme mon fichier, d'accord, je vais le fermer, et maintenant, ben, je vais faire le chemin inversé, je vais réintégrer ce fichier à l'extension XML, donc sheet1.xml, je vais le réintégrer ici, dans le winner, alors on me demande, bon, mode de mise à jour, ajouter et remplacer le fichier, d'accord, ajouter et remplacer le fichier, ok, j'ajoute et je remplace le fichier, d'accord, je vais fermer winner, d'accord, je vais faire winner, et je vais revenir à l'explorateur, là où j'avais un fichier, dans lequel nom, j'ai ajouté le mot craquer, craquer, je vais le chercher, dynamique, puis l'image, police, alors craquer, en fait, je cherche l'extension ZIP, et je vais aller tu aller oh ja oh ah donc alors oui en fait on ne devrait pas chercher à ce niveau là le fichier qu'on devrait chercher c'est bien le parce que en fait n'oubliez pas que mon fichier Excel s'est associé à l'application WinR alors je viens là et je vais remplacer je vais remplacer l'extension la remplacer donc de nouveau faisons le chemin inverse par l'extension x l s x d'accord x l s x je valide oui ok regardez mon fichier revient donc à à sa nature et là carrément ce fichier là que nous avions à propos duquel nous avons supposé que nous avions supposé que nous avons perdu en fait le mot de passe alors nous allons le 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 réouvrir d'accord sinon pour s'assurer que vous allez ici bon s'assurer que vous allez il faut ouvrir le fichier le plus récent en fait c'est le c'est le fichier là les modifications qui ont été apportées ont été apportées dans cette base de données rappelez-vous tout à l'heure que vous avez autorisé les agents commerciaux par exemple à intervenir au niveau de ce de ces champs d'accord voilà ils peuvent intervenir voilà d'accord rien ne s'affiche mais vous les avez ici vous avez d'accord vous avez protégé cette partie là par un mot de passe je double clique et c'est bon le mot de passe a disparu d'accord je double clique le mot de passe a disparu je double clique le mot de passe a disparu et comme ça vous avez ôté la la protection sans tout de même passer par des solutions telles que par exemple télécharger des logiciels craquer etc etc un autre indice c'est que en revenant là au ruban révision et bien tout à l'heure ce qui était affiché là c'est ôter la protection c'est à dire que votre feuille Excel était protégée maintenant là vous avez vous avez donc une autre commande donc qui s'affiche d'accord vous avez une autre commande qui s'affiche et donc vous avez la commande protéger la feuille protéger la feuille qui a remplacé la commande ôter la protection d'accord une manière tout à fait il faut tout simplement se concentrer d'accord et suivre le les procédures au pas par pas parce que un petit déplacement d'un iota à gauche ou à droite vous savez que dans l'informatique il suffit de négliger un espace un point virgule guillumet et en fait la procédure ne sera plus fonctionnelle maintenant si vous voulez protéger d'accord protéger votre classeur votre feuille Excel votre classeur d'une manière plus efficace alors il vaut mieux utiliser ce cette commande là protéger le classeur d'accord protéger le classeur par un chiffrage ou par un mot de de passe d'accord vous ajoutez donc un mot de passe ok je vais le retaper le même mot de passe ok je ferme mon fichier j'enregistre je vais essayer de le réouvrir j'enregistrer dans quel dossier le voilà hop la procédure n'a pas fonctionné alors il faut opérer donc autrement fichier il vaut mieux le faire le protéger de cette façon là d'accord à partir de de l'intérieur de la page ça n'a pas fonctionné alors on va essayer de le protéger de cette façon là protéger le classeur d'accord les options les options marquer confirm chiffres ah ils vont mieux d'accord donc revenons en arrière alors fichier protéger le classeur chiffrer avec un mot de passe le même mot le même mot de passe d'ailleurs je vais mettre le même mot de passe il me demande de le confirmer ok ok très bien clairement enregistrer voulez-vous enregistrer les modifications vous avez à partir je vais enregistrer les modifications je vais voir ah très bien voilà maintenant le fichier ne s'ouvre pas afin qu'il puisse s'ouvrir donc carrément voilà le mot de passe et là vous n'avez vous n'avez pas seulement protégé la feuille Excel mais vous avez protégé tout votre classeur d'accord alors surtout n'allez pas chiffrer d'accord n'allez pas chiffrer votre n'allez pas parce que en fait vous avez vu tout à l'heure que nous avons essayé de protéger par là par cette commande protéger le classeur mais ça n'a pas fonctionné donc carrément fichier protéger le classeur chiffrer avec un mot de passe le même mot de passe ok je quitte carrément j'enregistre le fichier se ferme maintenant si vous voulez l'ouvrir double clic oui on attend on entend que ça s'ouvre ça a pris beaucoup de temps double clic redouble clic excel voilà le tout le classeur est protégé d'accord sur ce je vous dis qu'en fait il y a eu beaucoup de tergiversations dans ce tuto là parfois certaines maniques n'ont pas fonctionné mais en attendant en revenant en arrière on a pu découvrir le plus important c'est ça le plus important c'est de savoir pourquoi la manique n'a pas fonctionné mais en revenant en arrière et en réessayant en fait toutes les maniques ont été donc refonctionnées après n'oubliez pas de si vous voulez bien sûr liker cette présentation cette vidéo et on vous verra donc à la prochaine salam alaykoum wa rahmatullahi wa rahmatullahi